Bonjour à tous, nous nous retrouvons cette semaine pour un nouvel épisode de Quelle Histoire dédié aux combattants du feu. Vous êtes-vous déjà demandé depuis quand les pompiers existent en France ? On dit souvent que c'est Napoléon qui créa le premier corps de pompiers français. Mais vous découvrirez aujourd'hui que ce n'est pas tout à fait vrai. Vous apprendrez aussi comment lutter contre le feu au Moyen-Âge et d'où vient le nom de sapeur-pompier. Musique Dès l'antiquité, les civilisations grecques, égyptiennes et romaines se sont organisées pour lutter contre le feu. Que ce soit grâce à des gardes dédiées à la surveillance des villes, des patrouilles de nuit ou encore des siphons qui permettaient de pomper l'eau et de la rediriger vers les incendies. Mais on trouve peu, voire pas de traces de ces systèmes dans la Gaule antique. C'est donc à partir du Moyen-Âge que l'on trouve les premières traces d'une véritable organisation pour lutter contre le feu en France. A cette époque, combattre le feu est compliqué. Une grande partie des maisons sont construites en bois et le moindre petit incendie peut prendre très rapidement des proportions énormes. Dès l'année 595, le roi de Neustrie, Clotaire II, ordonne la création d'un guet de nuit. Les habitants de chaque quartier devaient y participer à tour de rôle. Ils montaient ainsi la garde contre les vols, les agressions mais aussi les incendies. Tout garde qui ne remplissait pas correctement ses fonctions pouvait être puni d'une amende de 5 sous. En l'an 813, l'empereur Charlemagne reprend cette mesure en instaurant ce qu'on appelle le guet bourgeois. Le système est le même que sous Clotaire II. Mais cette fois-ci, ce sont les bourgeois des villes qui doivent donner de leur temps pour leur communauté en patrouillant la nuit à tour de rôle. Plus tard, au XIIIe siècle, Saint-Louis encouragea également les corporations de métiers à se mettre au service de la lutte contre les incendies. D'autres mesures étaient supposées prévenir contre ces incendies. Dans les villes, les habitants devaient garder un seau d'eau à l'entrée de leur maison au cas où. Les fours étaient interdits dans les maisons car ils représentaient un trop grand risque de départ de feu. Pour plus de sécurité, un seul four était autorisé dans les villages. Le four banal qui appartenait au seigneur qui avait la charge de l'entretenir. En échange, chaque habitant payait un impôt au seigneur pour avoir le droit d'utiliser ce four. Les tours qui dominaient les villes ne servaient pas uniquement à surveiller l'approche de potentiels ennemis. Elles permettaient aussi aux guetteurs de repérer les éventuels départs de feu. En cas d'incendie, il sonnait l'alarme pour que la population vienne éteindre le feu. C'est peut-être d'ailleurs de là que vient le mot quartier. Car d'après certains historiens, les villes étaient divisées en quatre quarts, les quartiers. Et le garde qui repérait l'incendie sonnait la cloche un certain nombre de coups pour indiquer aux habitants dans lequel de ces quartiers se trouvait le feu à éteindre. On pratiquait alors ce qu'on appelle la sape. A l'origine, ce mot désigne une pratique militaire. En cas de siège, les attaquants pouvaient creuser des tunnels sous les remparts. Au fur et à mesure de leur avancée, ils plaçaient des poutres en bois pour maintenir le tunnel en place. Ils faisaient ensuite demi-tour en mettant le feu aux poutres pour provoquer l'effondrement du tunnel, entraînant ainsi l'effondrement du rempart situé au-dessus. En cas d'incendie, l'objectif principal des habitants était de stopper sa propagation. On provoquait donc l'effondrement de certaines maisons pour isoler le feu à un quartier et éviter qu'il ne se répande dans toute la ville. C'est de là que vient le nom de sapeur des pompiers. Même si, fort heureusement, nous disposons aujourd'hui d'autres moyens pour stopper les incendies que de détruire les maisons voisines. Enfin, pour toujours plus de sécurité, un horaire pouvait être mis en place dans les villes pour obliger les habitants et les artisans à éteindre leurs bougies et leurs cheminées une fois la nuit tombée. Pour ce faire, on couvrait par exemple ces feux avec des cendres pour les étouffer. C'est de là que vient l'expression « couvre-feu ». Encore aujourd'hui, certains beffrois et certaines cloches sonnent l'heure de ces anciens couvre-feux dans les villes. Malgré toutes ces précautions, les incendies restaient nombreux au Moyen-Âge et durant les temps modernes. Selon Thomas de la Tomassière, il y a peu de villes dans le royaume qui aient si souvent été affligées de feux et ruinées par les incendies que celles de Bourges. Rien que pour les trois derniers siècles du Moyen-Âge, on ne compte pas moins de huit grands incendies dans cette ville. En 1252, 1259, 1338, 1353, 1407, 1463, 1467 et enfin 1487. L'un des incendies les plus célèbres d'Europe reste cependant celui de Londres en 1666. Déclaré dans une boulangerie, ce feu prit une telle ampleur qu'il brûle à 5 km² de la ville, laissant plus de 10 000 personnes à la rue et brûlant du dimanche 2 septembre jusqu'au mercredi 5 septembre de cette année-là. En 1336 à Valenciennes, la municipalité décide de mettre sur pied une compagnie appelée « Franc des 5 offices du feu », dirigée par 5 officiers salariés. Le premier groupe s'occupait de faire la chaîne des seaux en bois, le second manœuvrait les échelles, le troisième et le quatrième allaient chercher de l'eau et le cinquième groupe portait des seaux en cuir. Ce serait le premier corps de pompiers salariés connus en France, même s'ils n'en portent pas encore le nom. Mais cela reste encore un cas isolé. Il faut attendre le règne de Louis XIV pour voir les choses véritablement commencer à évoluer. En 1670, le prévôt des marchands de Paris organise un premier service incendie, mais il est encore incomplet et dispose uniquement de seaux et d'outils de démolition. C'est à cette époque qu'apparaissent en Hollande et en Allemagne les premières pompes à bras et les premiers tuyaux à incendie fait de cuir souple et assemblés tous les 15 mètres par des raccords en laiton. C'est d'ailleurs des pompes à bras que vient le nom de pompiers. Ils sont ceux qui pompent l'eau pour éteindre le feu. En 1699, Louis XIV signe trois ordonnances qui mettent en place un service de pompiers organisé à Paris. C'est l'ancêtre de l'actuelle brigade des sapeurs-pompiers de Paris, la BSPP. Le roi achète douze pompes à bras pour Paris, mais elles avaient déjà été testées à Douai, première ville française à s'en être équipée en 1693. En janvier 1705, une grande loterie est organisée pour financer l'achat de douze pompes supplémentaires. Le billet est coûté 20 sols et tous les habitants du royaume pouvaient participer. Finalement, en 1716, au début du règne de Louis XV, le premier corps de garde-pompe est créé avec un certain François Dumouriez-du-Périer à sa tête. Ce corps est étoffé en 1722 et composé de 60 hommes chargés de garder et d'entretenir les précieuses pompes. En 1733, Louis XV déclare que les services de secours en cas d'incendie seront désormais gratuits en France. Plus tard, en 1776, Louis XVI crée le premier corps de pompiers officiel. Mais leur organisation n'est pas encore idéale. C'est donc Napoléon qui se charge de militariser les pompiers de Paris à la suite du terrible incendie de l'ambassade d'Autriche de 1810 qui coûte à la vie à l'ambassadeur et à son épouse. Napoléon crée donc le bataillon des sapeurs-pompiers de Paris. Pour la première fois, le nom de sapeur-pompier est officiellement utilisé. La révolution industrielle terminera d'améliorer l'efficacité de ses pompiers. La pompe à vapeur mobile fait son apparition en 1829 et est adoptée pour la lutte contre le feu en 1860. Le télégraphe puis le téléphone permettent d'accélérer les interventions. Et bien sûr, l'installation des réseaux de distribution d'eau vient résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau. Finalement, c'est en 1976 que les femmes obtiendront elles aussi le droit d'exercer ce métier. Et voilà, les sapeurs-pompiers modernes sont nés. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que cet épisode dédié à tous les combattants du feu que l'on remercie vous a plu. Et nous nous retrouverons très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada